Bonjour, je suis Kim Glow. Vous êtes plus d'un million à me suivre sur les réseaux sociaux et 700 000 à suivre l'association L214. Vous imaginez la force qu'on pourrait avoir tous ensemble ? On pourrait par exemple obtenir une loi pour éviter à des milliers d'animaux de souffrir pour rien. Allez, on le tente ! Vous connaissez ce slogan, plutôt à poil qu'en fourrure ? Vous savez, moi je suis une adepte de cette religion, mais aujourd'hui je veux vous parler les yeux dans les yeux. Beaucoup ne le savent pas, mais il existe en France une dizaine d'élevages de visons exclusivement élevés pour la fourrure. Vu du ciel, on peut voir un alignement de barraquement où se trouvent des milliers de visons enfermés dans des cages. Les plus gros élevages peuvent contenir jusqu'à 40 000 visons. L214 a réussi à obtenir les images de l'un d'entre eux qui se trouve en Vendée. C'est un élevage de 5 000 visons. Les déjections qui s'écoulent de l'élevage se dispersent dans l'environnement, ce qui est tout à fait illégal. Les visons sont confinés à vie dans des toutes petites cages en grillage métallique. Ce sont des animaux qui ont besoin d'eau. Dans la nature, ils vivent au bord d'une rivière et leur territoire peut s'étendre jusqu'à 6 km. Ils ont besoin de pouvoir nager, plonger, grimper sur les rochers. Vivre leur vie de visons, quoi ! Là, ils ne peuvent rien faire de tout ça. C'est une véritable prison pour eux. Pour la fourrure, on les élève dans cet enfer et ils y passent toute leur vie. Ils naissent là, dedans, et vont y mourir. Pas de paille dans ces cages, ni même de mangeoire. Leur nourriture visqueuse est déposée à même le grillage. Les restes d'aliments pourrissent là. Des tas de poils et de poussière s'accumulent sur les barreaux. Les déjections s'entassent sous les cages sans être retirées. Le sol est gorgé d'excréments. Les visons sont des animaux solitaires. Dans les cages, avec le manque d'espace, ils s'agressent les uns les autres et certains s'automutilent. Ces visons-là sont blessés au niveau de la queue. C'est là qu'ils se mordent eux-mêmes. Ils deviennent fous là-dedans. En France, chaque année, plus de 100 000 visons sont élevés dans ces conditions, puis tués généralement par gazage avant d'être dépecés. Comme la chanteuse Pink, les actrices Eva Mendes, Kim Basinger ou encore dernièrement Gillian Anderson et encore plein d'autres. Vous aussi, vous trouvez ça dégueulasse ? Alors agissons ensemble. Déjà, refusons d'acheter de la vraie fourrure. Attention aux pompons, aux bords de capuche et tous ces accessoires. Mais on peut aussi faire autre chose. De nombreux pays européens ont déjà interdit les élevages de fourrure. Nous aussi stoppons ce commerce inutile qui fait souffrir tant d'animaux. Profitons de notre force et nos réseaux pour réclamer la même interdiction en France. Voilà ce que je vous propose. Signez la pétition de L214 pour demander la fin de l'élevage pour la fourrure et partagez avec le hashtag Balance ta fourrure. C'est pour la bonne cause. Pour vous remercier, je choisirai une personne au hasard parmi celles qui auront partagé la pétition et on ira manger dans un resto vegan ensemble. Allez, balance ta fourrure et love à tous les animaux. Protégeons-les ! Merci. 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 Merci.